Bonjour à toutes et à tous et aux autres et bienvenue sur Allo Célipfly. Cette semaine, nous accueillons, une fois n'est pas coutume, un éditeur, un éditeur photographique qui s'appelle Éric Lebrun et qui a monté la maison d'édition Light Motive. Bonjour Éric. Bonjour Aurélie. Light Motive, c'est aujourd'hui à peu près un catalogue de 20 titres. Comment est née l'envie de créer des livres de photos et puis comment cette envie a évolué au fur et à mesure des livres ? Au départ, je suis photographe. Je dirige une agence de photos qui s'appelle Light Motive, qui existe depuis plus de 20 ans et on a envie d'aller au bout de nos graphiques, de ne pas abandonner nos images sur le chemin à un éditeur qui travaillerait à partir de nos... et on n'a pas toujours été complètement impliqués dans le processus de fabrication, de réalisation des ouvrages qui utilisaient nos photographies. Donc on décide, connaissant relativement bien toute la chaîne graphique, de se lancer dans l'édition de Light Motive. Et pour commencer, on démarre sur des livres traitant de villes de la région de Nord-Pas-de-Calais. Comment évolue cette envie ? Est-ce que la région de Nord-Pas-de-Calais a resté quelque chose de fort ? Ou vous en êtes éloigné ? Comment s'est éloigné ? C'est vrai que comme on était impliqués, comme on vivait ici à Lille, c'était notre premier terrain de photographie. Donc à partir de ce moment-là, on pouvait isoler des projets qui pouvaient éventuellement développer et devenir des livres. C'est un petit peu ce qui nous est arrivé pendant les 4-5 premières années. Ensuite, on a importé des regards étrangers, et particulièrement le regard d'un photographe. Je la prenais, Naoya Takiyama, sur le territoire, le bassin minier. Et du coup, dans un rééquilibrage, on a aussi commencé à travailler sur des thématiques hors région. Finalement, c'est la photographie qui devient la colonne vertébrale principale de la maison d'édition, ou plus exactement, la relation entre la photographie et le texte. Et alors justement, entre la photographie et le texte, quelles sont les questions qu'on se pose en tant qu'éditeur quand on a pour spécificité d'associer texte et photo ? Quelles sont les questions que tu te poses, toi, quand tu construis un livre ? Comment ça se met en place jusqu'à devenir livre ? « Mets en place ». C'est-à-dire que vraiment, il y a une fusion des deux que j'essaye à chaque fois d'arranger, comme un arrangeur musical, entre photographie et texte. De façon à ce que, pour moi, ce qui prime avant tout, lorsque la première impression du lecteur, il est sensible au rythme qui se dégage des pages, je pense que c'est ce premier regard qui est essentiel, et qui va faire qu'ensuite, le lecteur va creuser les images. Dans un livre de photos, c'est vraiment la forme, elle est essentielle. Si tu réussis à ce premier passage, qui est un peu un passage de feuilletage, en fait, tu peux défiler les pages. Si tu ne réussis pas ça, ton livre, il reste sur la table. Puis, après, dans le fond, dans le contenu, c'est différent, suivant chaque tandem qu'il faut créer, entre un photographe et un écrivain. Au niveau de tandem, tu viens de sortir un livre qui s'intitule « Nord ». Les photographies ont été par Jérémy Lenoir, et ces photographies sont accompagnées d'un texte qui se trouve à la fin du livre, qui a été écrit par Bruce Begout. Qu'est-ce que tu nous dirais de cet ouvrage très particulier ? Là, je dois dire qu'un cas si spécifique, puisque les images de Jérémy, elles sont carrément non vues avant. Je veux dire, on est vraiment dans quelque chose sur lequel on n'a pas de référence, ou très peu. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas un équilibre aussi équivalent entre le texte qui prime vraiment « Nord » et Bruce Begout arrive à la fin pour réinsérer en fait ses photographies dans son propre cheminement sur la transformation du paysage. Donc, on est plus comme ça dans une forme de conclusion charnière pour ceux qui suivent aussi le travail de Bruce Begout depuis des années. Et c'est comme si ces images de Jérémy arrivaient à un moment de sa réflexion. Et parmi ces images, est-ce qu'il y a une des images qui, toi, t'as plus particulièrement marquée ou t'as fait te dire « il faut absolument que j'investisse ces photographies par le biais de la publication d'un livre ? » J'ai déjà eu un choc quand j'ai réveillé. Puisque, je ne sais pas, comment dire, en fait, au départ, je ne connais pas Jérémy Le Noir, donc je ne suis pas vraiment son taille. Je découvre juste ces images sans qu'ils soient à côté de moi pour me les expliquer. Donc, j'ai un gros moment de doute, à savoir, ce sont vraiment des photographies aériennes, comme il nous le dit. Est-ce que ce ne sont pas des photographies, pour quelques-unes en tout cas, refaites en studio, avec des petits éléments et qui nous font croire que c'est une photographie aérienne ? Il y a un grand, Hubertac, qui est spécialiste de ce genre de canulards, presque. Donc, là-dessus, il y a vraiment une interrogation initiale parce que ce sont des images sur lesquelles on a vraiment très peu de références préalables. Pour situer les choses sur les gens qui nous écoutent, ce sont des photographies où, en quelque sorte, les extra-aériens que prend Jérémy pourraient se confondre dans une première approche avec des tableaux abstraits, mais, voilà, d'origine, enfin, c'est les lignes et les formes qui priment et on ne sait plus voir ce que c'est. Ça, c'est le premier regard. Après, quand on fouille, on se rend compte des touches de vie qu'il peut y avoir sur ce qu'a photographié Jérémy. Mais c'est vraiment très spécifique et très impressionnant. Alors, pour revenir à la question, oui, il y a une photographie que moi, j'adore dans ce livre et qui est dans le livre parce que j'ai vraiment réussi à convaincre Jérémy de la mettre. Au début, il t'a trouvé presque évident. Une photographie où les traces de pneus d'un camion sur le chantier ont créé une forme quasi humaine comme dans les signes primitifs qu'on peut voir vu d'avion dans certaines contrées reculées d'Amérique du Sud. Et comme tu le sais déjà, Nick Lai, c'est un réseau social de lecteurs dont les membres partagent la plupart du temps leur avis de lecture, leur conseil de lecture. Est-ce que toi, qu'on imagine être grand lecteur puisque tu édites des livres, tu aurais envie de parler tout particulièrement d'un livre que, bien sûr, tu n'aurais pas édité ? Oui. Écoute, moi, je lis progressivement un auteur depuis très longtemps et un auteur très productif. C'est Yoko Ogawa chez Actes Sud. Et là, j'en ai lu deux récents, des genres très différents. C'est « Cristallisation secrète » qui est un livre un peu fantastique sur une sorte de monde, de monde, une société, des petites choses de plus en plus importantes, mais l'habitude est tellement prise que tout le monde s'y adapte. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'à nous représenter par l'imaginaire des choses qui deviennent impossibles par le visible. Quel est le titre ? Est-ce que tu peux nous redonner le titre qui te plaît de l'ouvrage en question ? « Cristallisation secrète ». Merci beaucoup, Éric Lebrun, d'avoir accepté de jouer avec nous au jeu de l'interview par webcam interposée. Et puis, bien sûr, on invite tous les lecteurs à découvrir cette semaine et même ce mois-ci les livres édités par Leitmotiv au moins via la voix des lindés qui commence aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Aurélie. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada